Ça, ça pourrait être le soldat de demain. Bon, on en est encore loin, mais le comité d'éthique du ministère de la Défense a donné en décembre dernier son feu vert à la recherche sur le soldat augmenté. C'est-à-dire en combattant aux ressources physiques et cognitives transformées par la technologie, lui permettant d'accomplir des performances améliorées. Mais pour de nombreux philosophes, cet avis du comité d'éthique est injustifiable. Alors qu'est-ce qui pose problème exactement ? Nous ne disons pas non aux soldats augmentés, mais nous en choisissons les modalités. Nous rechercherons toujours des alternatives aux transformations invasives, c'est-à-dire des augmentations qui ne franchissent pas la barrière corporelle. Plutôt que d'implanter une puce sous la peau, nous chercherons à l'intégrer plutôt à un uniforme. En résumé, nous disons oui à l'armure d'Ironman et non à l'augmentation et la mutation génétique de Spider-Man. En clair, le ministère de la Défense n'accepte que les augmentations non-invasives, comme des exosquelettes permettant de porter des charges lourdes, des jumelles de vision nocturne ou des pointeurs laser pour améliorer les capacités de tir, ou encore des visières par éclat pour se protéger. Dans les faits, ce soldat-là a toujours existé, avec les boucliers ou les armures servant à augmenter les capacités naturelles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands ou britanniques étaient même drogués à la pervitine pour pouvoir résister à la fatigue ou à la peur. Aujourd'hui, seuls quelques types d'augmentation invasive existent dans l'armée française, comme la caféine, la vaccination ou les antidouleurs. À toutes les autres, comme l'implantation d'électrodes dans le cerveau pour améliorer les capacités cognitives, ou l'opération de la cornée pour accroître l'acuité visuelle, le ministère de la Défense dit non, pour l'instant. Ces évolutions dites « invasives » ne sont pas à l'agenda des armées françaises. Mais il nous faut être lucides, car tout le monde n'a pas nos scrupules, et c'est un futur auquel il nous faut nous préparer. En effet, d'autres pays n'ont pas les mêmes réticences. D'après les services de renseignement américains, la Chine et la Russie travailleraient déjà à des super soldats génétiquement modifiés. Le risque de décrochage capacitaire, effectivement, c'est une des craintes qu'on peut avoir. C'est-à-dire, la ministre a dit clairement qu'aujourd'hui, il n'était pas question de faire ce type d'expérimentation. Mais en même temps, nous ne sommes pas naïfs. C'est-à-dire, clairement, nous voyons que les Américains, peut-être les Chinois, ont commencé à réfléchir dessus. On ne connaît pas exactement la teneur de leurs travaux. Il ne s'agit pas, effectivement, qu'il y ait un fossé important qui nous sépare entre eux et nous. Donc, le comité d'éthique, par exemple, a clairement dit qu'il serait bon de ne pas inhiber la recherche dans ce domaine. Donc, entre recherche et application, on voit qu'il y a quand même une différence. Progressivement, il y a une espèce de course à l'armement qui se développe pour cette espèce d'augmentation invasive. Alors maintenant, quand on parle d'augmentation invasive, il ne faut pas non plus imaginer quelqu'un qui va avoir des abdos en fer, qui va rejeter les balles ou qui va être capable de couvrir le 100 mètres en 5 secondes. Ce n'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, ce serait plutôt de transformer le génome des soldats pour qu'ils soient immunes à certaines maladies. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un problème sur le champ de bataille, qu'on n'ait pas justement une grosse chaîne logistique médicale pour essayer de les traiter, etc. Le comité d'éthique a toutefois tenu à fixer certaines limites, comme celle d'interdire toutes les augmentations qui porteraient atteinte au libre-arbitre dont le militaire doit disposer en action au feu, ainsi que toutes celles qui mettraient en péril son retour ou son intégration à la vie civile. L'un des principaux enjeux sera de définir le degré nécessaire de contrôle humain, alors que de plus en plus de technologies continueront à sortir l'homme de ses limites naturelles, comme l'explique Emmanuel Goffi, philosophe et spécialiste de l'intelligence artificielle. C'est une des grosses questions qu'on a en philosophie quand on parle d'augmenter les corps, c'est que ça remet en question toute la définition de qu'est-ce que l'humain. Et à partir de quel moment, si on commence à remplacer chacune des parties du corps humain par de la technologie, à partir de quel moment on n'est plus un être humain, mais on devient un outil technologique, à partir de quel moment on devient une machine, on va dire. Très souvent, par exemple, il y a des gens qui vont considérer que l'humanité, ça se loge au niveau du cœur, donc est-ce que lorsque je remplace le cœur, je perds mon humanité ? Est-ce que c'est mon cerveau qui représente mon humanité, c'est-à-dire ma capacité de penser ? En quel cas, si je modifie mon cerveau, est-ce qu'à un moment donné, je ne suis plus un être humain ? Donc en fait, c'est toute notre définition de ce qu'est l'être humain qui se pose aujourd'hui avec cette augmentation de l'être humain et du soldat, évidemment. Selon lui, ce comité d'éthique manque d'une véritable réflexion philosophique et politique. Et son avis n'est pas à la hauteur des interrogations que soulève le soldat augmenté par rapport au principe même d'humanité. Ce n'est pas suffisant pour plusieurs raisons. Déjà parce que le comité d'éthique n'est pas pour moi un vrai comité d'éthique. Encore une fois, là, c'est le philosophe qui vous parle. Très souvent, aujourd'hui, on fait de l'éthique, ce que moi j'appelle la cosmétique, c'est-à-dire quelque chose qui est en robe pour dire, regardez, on fait quelque chose. On rend légitime des choses qui sont discutables. Mais il n'y a pas de réflexion philosophique, alors qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion philosophique. C'est-à-dire que les 18 membres, globalement, sont tous du monde militaire. Donc il n'y a pas de pensée externe, il n'y a pas de réflexion externe. C'est bien parce que c'est une première étape et c'est mieux que rien, on va dire. Mais à mon sens, si on s'arrête là, encore une fois, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la communication. C'est juste histoire de légitimer quelque chose dont on sait que ce n'est pas forcément acceptable.